Go Bon alors bonjour ben c'est vraiment que un jour j'ai fait la vidéo d'une certaine cabane que j'ai fait et mon frère qui est en train de filmer le caméraman je l'ai toute refaite regardez Et oui je vais vous expliquer Alors premièrement ici il y a un super hangar de voitures des personnes, des mécaniciens n'importe quoi et imaginez qu'il y a une rescousse vous voyez alors la voiture elle descend doucement comme ça dans une côte de péril où est-ce qu'elle peut tomber il y a des gardes là et tout de suite un pont un jump je veux dire se lève comme ça vous comprenez ? alors quand le jump est bien levé la voiture passe dedans et là ici les portes les portes s'ouvrent alors elle peut passer là et dire c'est quoi l'urgence être en renfort vous comprenez ? alors je vais le faire rapidement maintenant hop et ok c'est ta petite vidéo ok oh j'en mange il y a quelque chose ok je vais et voilà elle est dedans vous comprenez le principe ensuite alors c'était ceci mon petit jump ensuite là il y a une machine pour grimper elle peut tout simplement accrocher un bonhomme ici sur sa jambe et attendre elle peut tout simplement accrocher un bonhomme là et remonter ensuite de cette manière il y a un gars qui la contrôle comprenez ça va monter et là il y a un super vaisseau que mon frère a fait tout seul mais j'ai trouvé quelques pièces et il va dans l'hangar ici sur le bloc mauve avec une madame mauve et ça c'est le super méga canon vous pouvez le voir, ici je pense qu'il y a un petit bonhomme qui contrôle le vaisseau et là il y a un gars qui contrôle le canon complètement, qui va tirer parce que la zone des méchants est là alors il est parfaitement bien en ligne ici il y a le poste avec un robot et une femme ici c'est le petit sous-sol on va dire des pions d'échec, des rangements et ensuite là il y a un skateboard volant comme dans Retour vers le futur si vous connaissez le film mais il y a un skateboard volant une moto avec un truc d'électricité dessus et ensuite une petite mini voiture avec un style bac à armes ensuite retenons par là il y a la chambre à qui appartient toute cette cabane magnéto il peut coller après le métal vous voyez alors lui il est en train de parler avec un traître vous voyez il a été envoyé d'une base secrète des méchants là-bas et lui il est venu pour voler ce diamant pour le donner à son maître mais elle est bien sauvegardée dans la chambre de magnéto qui est juste là alors là il est en train de parler avec magnéto et le fils de magnéto le fils de magnéto celui-là se doute de quelque chose avec cet homme alors il est là il a déjà mis une dynamite près de son lit il est rusé et là il y a le petit robot le loup à magnéto il va là et il y a le lit de magnéto il s'ouvre il se met dedans ça referme pas mais il s'ouvre il se met dedans ensuite il y a un petit bateau là qui va sur le mini lac avec une entrée et des canons secrets qui peuvent passer imaginez que ils réussissent à passer les gardes des canons qui partent complètement et ensuite ici un petit pont secret qui retourne à la prison qui est là une prison secrète cachée on va dire que les bonhommes les plus petits là puis ça c'est tout des tours avec des milliers de prisonniers et même qu'en bas du super pont il y a d'autres étages de prison et maintenant on se recule pour voir toute cette magnifique cabane et oui c'est mon frère qui l'a fait avec moi c'est mon frère